J'ai testé un objet insolite pour faire des sushis Et je vais te montrer tout ça aujourd'hui Allez c'est parti ! Bon du coup l'objet paraît super facile à utiliser En 5 étapes c'est prêt et normalement on a des sushis parfaits à la fin Avant de l'utiliser je vais devoir faire mon riz à sushi Pour ça rien de plus simple tu prends du riz à sushi que tu mets dans un récipient et que tu vas laver 2 à 3 fois Une fois qu'il est bien lavé tu vas pouvoir le verser dans une casserole Pour les proportions t'ajoute le même nombre de verres d'eau que t'as mis de verre à sushi au début Tu mélanges un petit peu et tu allumes ton gaz sur feu moyen Pour la cuisson je te conseille de faire ça avec un couvercle Ça aidera le riz à gonfler Une fois que t'as plus d'eau dans ta casserole et que ton riz est bien gonflé comme il faut ça veut dire qu'il est prêt Tu vas pouvoir le verser dans un récipient et ajouter un peu de vinaigre de riz par dessus Maintenant on va le laisser refroidir avec un chiffon humide pendant quelques temps Dès que le riz a bien refroidi comme il faut on va pouvoir prendre l'objet en question Alors la première étape c'est de remplir l'objet comme moi dans la vidéo Ensuite c'est écrit sur la notice qu'il faut prendre le couvercle et bien tasser tout ça N'hésite pas à bien appuyer pour être sûr qu'il soit bien tassé Une fois que ça c'est fait on va pouvoir démouler le riz Alors je vous avoue c'est pas l'étape la plus facile mais au final j'ai quand même réussi Enfin pour finir il reste plus qu'à garnir Alors personnellement ça a marché mais je pense qu'à la main j'aurais pu avoir le même résultat Et toi dis moi ce que t'en penses en commentaire Et au fait